Valérie, merci pour l'accueil. Merci de nous avoir permis d'installer ici cette serre. Ici, on est en plein Marseille, enfin en tout cas sur les hauts de Marseille, c'est ça. On a une belle vue sur le Mont Carpeagne, exactement, avec une belle serre équipée. Là, on a une serre de couleur foncée, donc ça s'intègre bien avec la maison, les couleurs de l'habitat. Comment ça se fait quand c'est connu ? Comment ça s'est passé ? C'est par ma communauté Facebook que j'ai trouvé MyFood. Ce qui m'a intéressée, c'est que ça fait longtemps que je voulais faire pousser mes légumes, créer un potager. Mais je ne suis pas beaucoup à la maison et j'aimais bien l'idée d'avoir mes légumes dans un endroit protégé et clos. Et en plus, on est dans une région très sèche, donc la question de l'eau, c'est une question importante. Donc le côté économe en eau m'a beaucoup intéressée. Le côté propre aussi. Et puis cet écosystème où tout est intégré. L'économie globale m'a plu. Et du coup, j'ai foncé. Puis c'était aussi un peu dans une optique, je vois, de manger plus naturel, bio, local. Moi, je mange beaucoup de légumes. Donc ça fait très longtemps que je voulais créer un potager, notamment au moins l'été. Mais l'idée de la serre, c'est qu'ici, il fait quand même beaucoup beau pendant une très grande partie de l'année. À Marseille, 300 jours de soleil par an. Donc, il ne fait pas très froid non plus. Donc l'idée que je puisse peut-être faire à peu près toute l'année, manger mes propres légumes, c'est vrai que ça m'intéressait beaucoup. Depuis assez longtemps, je cherche plutôt à acheter local. Et donc, c'était l'opportunité. Enfin, au moins, c'est plus que local puisque c'est chez moi. Et puis, j'ai compris aussi, c'était dans une optique de ne pas avoir à passer autant de temps qu'un jardin classique. Exactement. C'est ça qui m'a attirée aussi. Exactement. Et donc là, qu'est-ce qui risque de pousser prochainement dans la serre ? La priorité, ça va être les légumes d'été, les tomates, les herbes, les radis, les salades, les courgettes, les haricots verts. Mais ensuite, de toute façon, je pense qu'il va falloir expérimenter. Et puis, petit à petit, on va s'adapter. Mais de toute façon, il y a des légumes pour toute l'année. Exactement. Bon, on sera appréciés de voir les photos. Merci. Et puis, à bientôt sur la communauté en vie. Merci Valérie. Merci.